... Alors, je vous ai fait un pot au feu de volaille. Ça fait envie, hein ? Absolument. Ce petit plat va tout à fait avec le temps qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment un plat de saison. Au menu aujourd'hui, un pot au feu de pintade réconfortant, un restaurant atypique niché au pied d'un des monuments préférés des Français en Charente-Maritime et une restauratrice passionnée, Christine, ancienne prof et fin cordon bleu. C'est une recette qui m'a attirée parce que, d'abord, j'adore le pot au feu, mais je ne suis pas fan de viande rouge. Et ça me rappelait la poule au pot de ma grand-mère. Et après, je vais arranger un petit peu à ma sauce. Notre chef du jour met un point d'honneur à cuisiner des produits de saison. Elle commence par l'épluchage de ses légumes et, attention, dans un ordre précis. Je vais éplucher les légumes dans l'ordre où je vais les placer dans la casserole. C'est-à-dire que je pars du légume qui a besoin d'une cuisson plus longue pour finir par la pomme de terre qui, elle, cuit plus rapidement. Donc après, je m'attaque à la partie la plus triste, l'oignon. La seule façon de ne pas pleurer quand on pèle un oignon, c'est de le faire faire à quelqu'un d'autre. Et comme Christine, n'hésitez pas à découper vos légumes en biseaux pour une plus jolie présentation. Dans cette auberge, les rôles sont bien répartis. Christine en cuisine, donc, et Thierry, son mari, en salle et au service. Je ne veux pas dire que c'est facile tous les jours, parce qu'il y a des tensions en cuisine. Quand j'arrive en cuisine, parfois, je ne reste pas longtemps parce que je sens que, voilà, ce n'est pas le moment. Mais non, globalement, ça va. On est bien. C'est une belle aventure. Il faut une bonne dose d'amour. Nos deux tourtereaux se fournissent à deux pas d'ici, à Rochefort, dans une coopérative où s'est rendue Christine ce matin. Bonjour. Bonjour, Christine. Ça va, Fabienne ? Ça va ? Ouais. Alors, ces pintades, aujourd'hui, elles sont comment ? Parce que là, il m'en faudrait une un peu musclée. Adepte du circuit court et de bon sens, il serait impensable pour Christine de faire ses courses ailleurs. Ici, je suis sûre d'avoir des produits qui sont produits dans la région. Ce ne sont que des producteurs locaux qui se sont groupés et du coup, ben, voilà, j'ai pas besoin d'aller courir les producteurs. Ça prend du temps, c'est chronophage. Et du coup, là, j'ai tout à portée de main. Avant de retourner en cuisine, découvrons où se niche le restaurant de notre couple. Cette ancienne auberge du Bac se trouve au pied du pont transbordeur entre Rochefort et Échilet. Il n'y en a plus que 8 dans le monde. Bonjour, Alori. Bonjour, Thierry. Toi, Christine. Ça va ? Ça va ? Construit en 1900 par l'ingénieur Ferdinand Arnaudin, ce pont de 700 tonnes était l'unique moyen de franchir la Charente jusqu'en 1967. Il culmine à 50 m au-dessus des eaux. Lorsque Thierry et Christine cherchaient une bâtisse pour leur projet, ils ont eu un véritable coup de coeur pour cette auberge du 18e siècle. Elle a une âme incroyable, cette maison. Tous les gens qui rentrent dans cette maison se sentent bien. Et je pense que c'est lié à ce qu'elle a vécu. Il y a eu de belles choses dans cette maison. Des belles personnes, certaines, qui l'ont tenue. Et voilà, on s'y sent bien. Allez, retour à la recette. Avant de déposer la volaille dans son faitout, Christine Lassalle. Donc là, je mets bien la volaille au-dessus parce que la volaille, c'est quand même une viande qui est plus fragile que le bœuf. Et comme c'est une cuisson longue, là, c'est pareil, si on la met au milieu, quand on va vouloir, elle risque de s'effilocher. C'est un peu comme presque une cuisson vapeur, en fait. Elle va récupérer la chaleur qui vient de dessous et ça l'abîme beaucoup moins. Ce qui est important, c'est que c'est une cuisson qu'on démarre à l'eau froide. Parce que l'eau froide va permettre à ce que le bouillon prenne le goût du légume. Dernière étape, elle recouvre à hauteur et laisse cuire pendant 2h30 à petit bouillon. Donc moi, pour accompagner ce poteau-feu de Vintade, je fais une mousseline, un genre de mousseline à l'échalote et au vinaigre de framboise. Cette mousseline est donc une base de mayonnaise à l'huile d'olive avec une pointe de vinaigre de framboise. Christine y incorpore des échalotes ciselées et des blancs montés en neige. Alors je mélange délicatement le blanc avec l'émulsion et du coup, c'est plus léger. C'est plus digeste, on a moins l'effet mayonnaise. Christine et Thierry fourmient d'idées et souhaitent faire évoluer leur auberge en un lieu culturel où musique et théâtre seront à l'honneur. Avec une 1re expo photo, le couple s'est ouvert l'appétit. Comme nous, avec leur poteau-feu, plat populaire par excellence, vous savez ce qu'il vous reste à faire à la maison. A vous de jouer.